Bonjour, vous allez dire que je me répète et que j'insiste lourdement sur la prise en charge de l'arthrose par vous-même. Se battre contre cette maladie en apparence anodine, mais en réalité vétrie de lourds handicaps douloureux si on l'indige, est une priorité pour vous qui en présentez les premiers signes et plus encore si elle est déjà évolue. Pourquoi j'insiste tellement ? Tout simplement parce que j'ai deux points de vue, deux expériences concordantes sur la question qui m'obligent à vous informer. Après, vous en ferez ce que vous voudrez, mais je dois vous informer. Mon expérience professionnelle de praticien kinésithérapeute de plus d'un demi-siècle enrichie par des études complémentaires en Angleterre en France en osteopathie, post-horurgie, naturopathie, phyto-aromatherapie et énergétique chinoise et haute formation qualifiante m'ont permis d'avoir une vision synthétique. Deuxièmement, mon expérience de patient particulièrement concernée par l'arthrose cervicale et lombaire depuis une quinzaine d'années suite à des traumatismes physiques importants et opératoires. Et ces deux points de vue coïncident parfaitement. Les meilleurs soins dispensés par les praticiens les plus consciencieux sont dans tous les cas insuffisants pour freiner ou mieux encore stopper, quand cela est encore possible, l'évolution des lésions d'usure arthrosique. Pour avoir une chance d'amélioration des douleurs et de la mobilité des articulations atteintes d'arthrose, il est indispensable d'appliquer un programme de sauvegarde articulaire complet, régulier, c'est-à-dire quotidien et au long cours, et je dirais même plusieurs fois par jour, et ceci pour la vie entière. Il faut donc, un, vous faire suivre régulièrement pour un entretien de la mobilité de la posture par un osteopathe, un chiropracticien ou un kinésithérapeute, c'est la base. Deux, il faut apprendre les gestes et postures de travail à éviter, c'est l'ergonomie. Trois, il faut apprendre les exercices qui améliorent la posture, qui rééquilibrent les appuis au sol, la position des genoux, du bassin, de la colonne et de la tête. Quatre, il faut apprendre les exercices d'étirement des muscles et faciats tendus, rétractés et fibrosés. Apprendre le gainage des muscles affaiblis. Cinq, il faut apprendre les techniques de décompression vertébrale, avec ou sans appareil. Cinq, il faut apprendre les bases de l'alimentation anti-arthrose, qui est aussi anti-inflammatoire et anti-âge. C'est vraiment la base de la base. Il faut apprendre à utiliser le plan de santé, oui, essentiel, anti-douleur et anti-inflammatoire. Huit, il faut apprendre les auto-techniques de relaxation, savoir lutter contre le stress. Neuf, il faut apprendre les techniques d'auto-massage des points clés, véritable noeud musculaire et des points réflexes énergétiques. Disconnettent vos besoins en complément alimentaire vraiment utile pour fortifier vos os, vos cartilages, vos muscles et faciats, mais aussi votre cerveau et votre flore intestinale. Car le stress chronique et la dysbiose intestinale sont à la base de l'aggravation, du déclenchement et de l'entretien de la plupart des maladies dégénératives sur des bases inflammatoires. En résumé, il faut apprendre ce qu'on appelle les synergies naturelles pour optimiser votre santé durable, c'est-à-dire une longévité en bonne santé. Si vous pratiquez déjà la méthode que je préconise dans mes livres et formations, mon conseil est de surtout jamais arrêter complètement votre programme d'exercice, sauf que de force majeure. Sinon, votre arthrose va à nouveau se remettre à s'aggraver, car, et c'est là le message du jour, en quelques jours, sans exercice, sans étirement, sans suspension, le processus dégénératif de pincement articulaire, de déshydratation des cartilages, d'irritation des ligaments, tendons, muscles et nerfs sont réactifs, provoquant ce qu'on appelle une crise d'arthrose, signe précurseur d'une aggravation des lésions, c'est-à-dire vous risquez de passer au stade supérieur. Continuez votre programme d'exercice journalier, quoi qu'il arrive, c'est la seule solution préventive durable pour résister aux affections dégénératives évitables. Si vous ne savez pas quoi faire, vous avez bien sûr mon livre, Tudou aux éditions Gendres, mais si vous avez envie de suivre une formation pratique, illustrée, sous forme de vidéos faciles à suivre, efficaces, pour apprendre à gérer vous-même et complémentairement votre santé vertébrale, eh bien, je suis là pour vous aider, vous avez un lien de ma formation personnelle, ici, en fin de vidéo, et dans la description ci-dessous. Prenez soin de vos vertèbres, elles sont précieuses et surtout irremplaçables, il faut les entretenir et les protéger. Vous êtes maître d'oeuvre de ce programme pour une longévité en bonne santé. A bientôt dans une de mes formations ou dans une prochaine vidéo YouTube.